Bon début de semaine à tous, mesdames et messieurs. Bienvenue dans ce journal de 19h de titre en sommaire. Le gouvernement de la République met les bouchées doubles pour l'instauration d'une paix durable dans les provinces sous état de siège. Ce lundi, le Premier ministre est arrivé dans la ville de Goma. Jean-Michel Samalou Kondé dit évaluer l'état de siège et visiter les différents sites qui va accueillir le pape François II. Et puis le territoire de Mouchacha dans la province du Loulaba vient de bénéficier de l'électrification publique. L'inauguration a eu lieu le week-end dernier en présence des autorités. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal. D'abord cette nouvelle procès sans jour qui a fait couler encre et salive et loin de se terminer. La Cour de cassation a cassé la décision de la Cour d'appel qui condamne Vittel Caméry à 13 ans de prison. Une peine qui avait déjà été réduite à 7 ans. Le dossier a été renvoyé à la Cour d'appel pour bien dire le droit. Selon la Cour de cassation, la condamnation du président de l'Union pour la nation congolaise n'a pas été régulière. Je l'ai dit au sommaire, le Premier ministre séjourne dans la ville de Goma. Pour Jean-Michel Samalou Kondé, le gouvernement de la République met les bouchées doubles pour l'instauration d'une paix durable dans la partie est du pays. Une occasion aussi pour lui de faire une évaluation de l'état de siège dans la partie est du pays. Sur place, Jean-Michel Samalou Kondé a présidé la réunion du conseil de sécurité. Le Premier ministre a aussi visité les sites qui vont accueillir la Sainte-Été, le pape François II dans la ville de Goma. Un reportage de Patti Tondwangou qui est notre envahir spécial dans la ville de Goma. C'est autour des 13h30 aires de Goma dans le Nord-Kivu, qui est l'avion qui avait à son bord le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé-Kengé a atterri à l'aéroport de Goma. Au pied de l'avion, des gouverneurs militaires constantement et quelques autorités de la place pour un accueil. Le chef du gouvernement était à la tête d'une forte délégation des membres de son gouvernement, composé du vice-pro-ministre, ministre de l'Intérieur, de la Défense Nationale, de la Justice, de la Communication et des Médias, ainsi que de l'industrie. A l'aéroport, les députés nationaux et provinciaux, les vectés Goma, les membres du cabinet du Premier ministre et les forces vives étaient présents pour saluer la présence du chef du gouvernement dans cette province sous état des sièges. Honneur militaire et de la police nationale congolaise était au rendez-vous. Jean-Michel Samalou Kondé-Kengé, qui a comme priorité de priorité la lutte contre l'insécurité, surtout dans l'est et la République démocratique du Congo, a face à la presse résumé son agenda dans le nom Kivu, qui prévoit entre autres l'évaluation de l'état des sièges. Notre but ici, c'est d'abord bien sûr le premier, une évaluation de l'état de siège en cours. Nous devons aussi parler des questions de développement. Et donc, dans ce volet-là aussi, il y aura quelques visites qui vont s'effectuer. Selon la vision de son excellence, M. le Président de la République, Félix-Antoine C. Kelly, celui d'ailleurs même qui nous envoie ici, c'est d'abord de venir apporter un message de soutien aussi à nos forces armées et ainsi que de la police, qui tous les jours se sacrifient, qui tombent jusqu'au sacrifice ultime sur le terrain, ainsi que bien sûr les victimes civiles que nous avons. C'est une occasion de venir aussi leur rendre hommage pendant que nous sommes là et encourager bien sûr le travail qui se fait sur le terrain. Inviter toute la population à continuer à soutenir nos forces armées ainsi que de la police dans cette lutte dans laquelle nous sommes et vraiment éviter tous ces messages des tracteurs qui ont tendance à vouloir décourager tout cet élan pour ramener cette paix ici, dans cette partie du pays. Il faut l'immense au sortir comme aux alentours de l'aéroport de Goma, était mobilisé pour un accueil chaleureux au chef de l'exécutif national. Après l'aéroport de Goma, le cortège de Jean-Michel Samaloukonde Kienge s'est dirigé vers la cathédrale Mamawahamani en construction. Après une visite de quelques minutes guidée par l'évêque de Goma, le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde Kienge, qui tient à la réussite de l'organisation de l'arrivée de sa Saint-Été, les papes François en République démocratique du Congo, plus particulièrement dans la province du Nord-Kivu, a visité le centre d'accueil Bakanja où sera logé le souverain pontif. pour quelques détails liés à l'organisation de son séjour. Depuis la ville de Goma, Patti Tondwangu Kizunda, et bienvenue à la Sala pour la radio-télévision nationale congolais. Merci Patti Tondwangu et nous vous souhaitons un bon séjour dans la ville de Goma. Emme Bougie, vice-ministre d'État en charge du budget, appelle les populations de la province du Sud-Kivu à transformer leur mentalité pour le développement de leur province, s'il a dit au cours d'un entretien avec les forces vives de la ville de Bukavu. Un reportage de Riki Nzuziloya, qui est notre envoyé spécial dans la ville du Sud-Kivu. Un dialogue social pour le développement du Sud-Kivu, dépourvu de tout clivage, est appelé par Emme Boudi Sangara, Bamani Rwé, l'un des notables de cette province, sur les traces des vitales kamerées, dont le leadership n'est plus à démontrer. Les filles et fils du Sud-Kivu ensemble ont la capacité de créer des entreprises pour booster l'économie du Sud-Kivu et du pays de Félix-Antoine Tiseké d'Itilombo. Un président qui a insufflé un bel élan de développement pour cette province, en lui dotant déjà des sept ministres au gouvernement central, sans compter le perchoir du Sénat et autres institutions. La province doit profiter de cette opportunité pour élever le défi de développement. Tels sont les messages forts lancés par Emme Boudi Sangara, ministre d'Etat en charge du budget, aux forces vives, acteurs politiques, socio-économiques et étudiants, réunis dans la salle de conférence maternée de Bukavu, bien bondée. Il faut donc savoir saisir la balle au bon, dans un pays où la route tourne très vite. Le message d'Eboudi a tout d'être un argument persuasif de haut calibre. Son message surtout met à nu un sacré défi qui en dit long sur le bien fondé de son appel à un dialogue social. Il y a lieu pour les récepteurs au bout du fil de décrocher. Vous avez corrigé avec moi que le ministre d'Etat en charge du budget séjourne dans la ville de Bukavu, dans la province du Sud-Kivu. Et puis le territoire de Mouchacha, comme annoncé dans le sommaire, une localité rurale dans la province du Lualaba, vient d'être électrifiée. L'inauguration a eu lieu le week-end dernier. La grande satisfaction de la population, c'est un reportage de nos confrères de la RTNC Lualaba. Le groupement à la base, voulu par le chef de l'État, Félix Tshisekedi, prend déjà corps au groupement Mouchima dans le territoire de Mouchacha. Localisé à environ 65 km de la ville de Koloisi, ces villages portent désormais les costumes de la modernité avec l'éclairage public installé sur fond propre de l'honorable Kaouma Mayonde. 66 poteaux au total changent le visage de ces coins du Lualaba. Les efforts du gouvernement provincial, menés par Fifi Masouka Saïni, gouverneur Aï, sont bien accompagnés par cet élu du peuple. C'est ici le moment de saluer la bravoure, la qualité et l'amour qu'a Mme Fifi Masouka, vice-gouverneure de la province, qui s'ébat nuit et jour pour accompagner la vision, celle qui est implémentée par le chef de l'État. La vision du développement, dans la construction des routes, la construction des centres de santé, des écoles, etc. C'est pourquoi moi, en tant qu'élu légitime de ce peuple du Lualaba, dans le territoire de Mouchacha, je ne fais que pousser, accompagner la vision du chef de l'État à travers l'implémentation du développement de ce territoire qu'incarne Fifi Masouka Saïni. Outre l'éclairage public, l'honorable Kamba Mayondé a donné pour la deuxième fois à cette même population de Mouchima, Indunamo, afin d'éclairer tant soit paix les ménages, permettant ainsi à ses électeurs de charger des téléphones, par-dessus tout suivre les informations via les postes réceptaires, télé ou radio. Avec ses différentes réalisations sans appel, l'honorable Kamba Mayondé paie les tables de la modernité dans sa base électorale. Les experts environnementaux de la province du Baouéli vont être en formation pendant trois jours. Organisés par l'Institut congolais pour la conservation de la nature, cet atelier aura pour but de développer les stratégies paysagées globales pour assurer la prospérité de la faute sauvage et des moyens de substances durables. L'objectif de cet atelier est de développer des stratégies paysagées globales pour assurer la prospérité de la faute sauvage et des moyens de subsistance durables. M. Antoine Tabou, le directeur PID AWF, insiste sur des aspects des choses, à savoir les caractères participatifs et paysagers de l'atelier ou la présence de chaque participant ainsi que l'air connaissance du paysage compte. M. Antoine Tabou, dans la mission de s'assurer que la faute et les terres sauvages prospèrent dans une Afrique moderne, c'est doter d'une nouvelle vision stratégique de 10 ans qui va de 2020 à 2030. Assurer la promotion des dirigeants africains qui ont la charge de décider sur les politiques afin que tout ce qu'ils vont prendre comme décision tienne compte de la conservation. D'assurer la conservation et la préservation des écosystèmes et enfin assurer la conservation in situ. Ces intervenants ont expliqué chacun à ce qui les concerne l'approche Landscape AWF, analyse situationnelle du paysage biliaire, approche des concertations basées sur les droits humains pour nécessiter que cela. Mme Ruth Badouli, gouverneur Aïdé, la Provence du Bazouélé, qui a présidé la cérémonie d'ouverture, a dans son mot souligné que la Provence du Bazouélé est en face d'un défi à relever en vue de gérer de façon rationnelle et durable les paysages biliaires dans les prochaines années. Et c'est au profit de la population du Bazouélé en particulier et de la RDC en général. La solidarité, l'apport des filles et fils de la communauté Akuchumongo dans le développement du pays. Le sujet était au centre d'une rencontre organisée ici à Kinshasa par les résidents de ce groupe ethnique. Rencontre qui rentre dans le cadre de la clôture du mois de la femme. Cédric Kenina. On les retrouve un peu partout en République démocratique du Congo. Les Akuchumongo représentent une importante communauté culturelle partageant les valeurs communes issues de même racine, malgré les espaces géographiques parfois éloignés. Pour clore de moi dédié à la femme, solidarité des Akuchumongo et frères a réuni les femmes membres. Son président, François Lukangaka, a appelé à une prise de conscience collective et plus de solidarité. Nous avons clôturé la journée de la femme. Nous avons tout fait pour clôturer avec le maman de l'association de solidarité des Akuchumongo. Nous visons les sociales de membres. Si vous êtes membre et que vous êtes éprouvés, nous prenons en charge nos dons. Parce que seul, on ne peut rien. Il faut être en groupe. L'union fait la force. Et j'ai lancé un mot qui ne peut pas se négliger également. La SAA et frères régroupent plusieurs tribus et poursuit un idéal, le développement des Anamoncou. Le caucus des députés de la province du Nord-Kivu a échangé avec les femmes commerçantes de la ville de Goma. Ces derniers les ont exhortées à une autoprise en charge, ce qui va permettre le développement de leur province. Reportage. Inauguration du bureau administratif du quartier Kiagala, commune de Boulengira, ville de Boutembo, province du Nord-Kivu, samedi 9 avril 2022. Tout a commencé par la bénédiction du nouveau bâtiment. S'en est suivi des messages et conseils placés par les pasteurs et prêtres invités à la cérémonie. Différents des circonstances ont été au rendez-vous. Jean-Dédier Katimbosangala, chef de quartier Kiagala, n'a pas caché ce sentiment de satisfaction par rapport à l'ouvrage inauguré à ses jours. Par rapport aux conditions dans lesquelles nous deviendrons travailler, c'est suffisant. Sauf que nous avons encore un fait par rapport au meublé, pour voir comment nous pouvons nous mettre. Le quartier c'est une entité déconcentrée. Nous ne vivons que des recettes de la commune. Le bourgoumenstre policier de Boulenguera a appelé la population à s'approprier l'ouvrage, mais aussi à être les ambassadeurs de paix dans leur milieu. Il n'y a pas de développement sans paix, a insisté le commissaire supérieur principal, Willy Ilungamungue, dit. Le tas de chaises, une suite d'émissions, donc il est dans ce qu'on appelle en anglais, d'abonnement, bouton line, c'est-à-dire la sécurité et les développement. Je remercie le parti prénant de la population. Cette population qui s'est donnée à acquérir surtout certaines taxes que nous mettons à leur disposition. Ces taxes-là qui nous ont aidés à réaliser cette épreuve. Il y a eu ce qu'on appelle les dons et lèvres, vraiment les totales avec. Tout ce qu'on a fait comme calcul avec l'ingénieur, ça nous a coûté 32 300 dollars. Nous venons de construire, c'est une étape, et nous poursuivons, nous allons équiper ces bureaux, et là aussi les maîtres de la trine. Je demande à la population de sécuriser des centres appropriés, et vraiment sécuriser cet endroit. Au nom des jeunes et de la population du quartier Kiagala, M. Trésor Kangabalé promet contribuer à la paix et au développement. Nous appelons les autorités politico-administratives. De la même façon qu'ils se sont mis pour finir ces bureaux, c'est de cette même façon que nous avons besoin qu'ils puissent se mettre pour nous apporter la paix et l'accentive ici chez nous. Nous, à notre émouvant, nous avons toujours appelé la jeunesse à la vigilance. Soulignons que l'inauguration du quartier Kiagala intervient quelques jours après celle du quartier Kalemiré, toujours en commune de Boulenguera. Deux ouvrages sur l'accélération du réunis indépendant financière, œuvre de l'apôtre Jean-Clément Diambilaï, de la Nouvelle-Cité de David. Ses livres sur l'autonomie financière ont été portés sur le fond bâtissimant par le professeur et prophète Daniel Lecauata. C'est un reportage de la RTNC de Bumbashi. Le décor était bien planté dans la salle Bukavu du Pullman Hotel Caravia pour le vernissage de deux ouvrages écrits par l'apôtre Jean-Clément Diambilaï de la Nouvelle-Cité de David. L'accélération divine et la bénédiction de l'indépendance financière. Voilà les deux titres de ces œuvres d'esprit qui ont attiré l'attention de plus d'un lecteur. Chacun à son tour les inventés. Partons du fond, de la forme et de la simplicité du style utilisé par l'auteur Jean-Clément Diambilaï qui révèle les contenus de ces deux ouvrages. Nous parlons sur certains principes qu'il faut mettre pour quitter de la précarité des situations où vous êtes bloqués sur les plans financiers. Et nous croyons réellement que Dieu qui est le maître des temps et des circonstances nous accordant sa propre bénédiction, celle qui enrichit, qui ne se fait suivre d'aucun chagrin. C'est possible de quitter de la précarité, de quitter de la pauvreté qui peut être une malédiction, mais c'est possible de quitter en respectant certains principes que nous énumérons dans l'ouvrage. L'homme de Dieu, Daniel Kawata, venu de Kinshasa, a eu l'insignionnaire. Débénir, les deux ouvrages devant plusieurs invités, dont le numéro 1 de la 30e communauté pentecôtiste au Congo, le révérend Betavim Bouya. L'accélération divine, la bénédiction de l'indépendance financière, vous êtes venu en ce jour pour passer dans les marchés publics, les marchés privés, pour entrer dans les maisons, pour pénétrer les consciences. En guise d'encouragement, des cadeaux ont été offerts à l'auteur avant les moments des dédicaces qui ont permis aux uns et aux autres de se procurer de ses ouvrages. Le caisseur de la Commission électorale nationale et indépendante a eu des échanges avec les 26 secrétaires exécutifs provinciaux de la CENI. Ensemble, ils ont évalué la situation administrative, financière et logistique des démembrements. La rencontre a eu lieu au siège même de la centrale électorale. Un reportage de Tétis Samba. La salle AB Apollinaire Malou-Malou, au siège de la Commission électorale nationale et indépendante, a servi de cadre à cette rencontre qui a permis aux caisseurs de la Commission électorale nationale et indépendante, AG AG Matembo-Toto, et le caisseur adjoint Sylvie Birambano-Balume, avec les 26 secrétaires exécutifs provinciaux, d'échanger sur la question liée à l'élaboration d'un plan consensuel des créances, mais aussi celle de l'harmonisation des transferts des fonds pour les rémunérations, surtout dans des zones non couvertes par les banques. Cette rencontre, initiée sous le leadership du président de la CENI, se résume dans la perspective d'une collecte exhaustive de différentes difficultés rencontrées dans la gestion quotidienne de vos circonscriptions respectives, afin que le bureau s'y pâche pour y apporter des solutions édouanes. Il s'est agi également de faire un tas de lieux des entrepôts et bureaux à travers le territoire national, mais aussi de l'ensemble des roulants et flottants existants, en plus de l'évaluation des kits d'enrôlement et des machines à voter. D'entrée, après avoir situé le contexte de cette rencontre, le caisseur de la CENI a mis en avant les efforts prometteurs que déploie le nouveau bureau sous le management de Denis Kadima Kazadi. 4 milliards de dollars américains, c'est le montant alloué par le Kenyan Vadirpro à la RDC pour booster son secteur agricole. Le ministre de l'Agriculture vient de prendre part à une conférence en Nairobi, une occasion pour Désiré Nzinga d'annoncer sa participation dès demain mardi à l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture qui se tient à Malabo, en Guinée-Équatoriale. Marthe Mangaza. Kati du Congo traverse sa période d'intégration à la cartographie des États de l'Afrique de l'Est avec ses 100 millions d'habitants. Le Kenya va disponibiliser une enveloppe de 4 milliards de dollars américains pour booster le secteur agricole en RDC. En quoi consiste ce protocole ? Le protocole consiste à ce que nous puissions répondre aux besoins du moment, ce que demandent nos peuples. Nos peuples demandent à manger. D'abord, sans une bonne alimentation, il est difficile que les gens réfléchissent bien, il est difficile que les gens étudient bien, il est difficile que les gens produisent finalement. Ils disponibiliseront une enveloppe de presque 4 milliards de dollars, 4 milliards s'il vous plaît, pour venir booster, pour venir nous aider à pouvoir nourrir l'Afrique et nourrir le monde. Nous devons passer à la vitesse supérieure, celle de sensibilisation, de réveiller le Congolais à pouvoir se mettre à l'œuvre, à pouvoir accueillir tout ce qui vient pour qu'ensemble nous puissions développer l'agriculture du Congo. Pour la politique du ventre, Désiré Nzingabirianzé est engagé. Il prend part dès demain à l'Assemblée Générale de l'EFAO qui se tient à Malabo, en Guinée-Conakry. C'est pour participer à l'Assemblée Générale de l'AFAO sur la participation de la femme et de la jeunesse dans l'agriculture. Et là encore, les Congolais ont beaucoup à apporter, naturellement parce que la grande masse d'agriculteurs au Congo se trouve dans la classe des femmes et de la jeunesse. Et puis ce nouveau coup de colère des agents et cadres de l'administration du ministère des Ressources hydrauliques, ce lundi, ils sont descendus dans les rues de Kinshasa pour reclamer la mise en application de l'amélioration de leurs conditions de travail retenues dans leur mémorandum, une action menée par le général, la générale plutôt syndicale pour l'intérêt des agents. Mireille Ndeke, Eric Kabamba et Pompomba pour le reportage. En nombre réduit mais très déterminé, vous vousz là, siffler à moins en main, les agents et cadres du secrétariat général aux Ressources hydrauliques ont séché leurs bureaux respectifs pour réclamer la mise en application rapide de leurs différentes révendications. Dans un mémorandum remu au ministre des tutelles il y a de cela plusieurs mois, ces agents de l'administration de ces ministères exigent l'amélioration de leurs conditions sociales, l'application de la prime permanente qui tarde à venir, le respect des cadres organiques qui n'est toujours pas opérationnels, tels qu'inscrits sur cette bande de rôle. Les informations à notre possession démontrent que certains ministères et institutions tels que l'enseignement supérieur et universitaire et les ministères de petites et moyennes entreprises avons nous suivi dans le zone de la radio et télévision nationale congolaise et les autres médias que des primes leur ont été octroyées. Quant à l'organisation et fonctionnement des services au sein du secrétariat général aux Ressources hydrauliques et électriétiques et à l'amélioration des conditions de vie et de travail, le reproche fait à l'endroit des messieurs le secrétariat général aux Ressources hydrauliques et électriétiques n'engage que vous, vous-même, et point ne besoin de l'éclater en profitant de la lettre de la délégation syndicale. Toutefois, la délégation syndicale reste ouverte pour des échanges fructueux et durables. Ces manifestants ont promis de poursuivre leur manifestation jusqu'à obtenir bien des causes. Suivez à présent ce reportage de Paulette Lomba sur la conférence des femmes du secrétariat général du ministère de Femmes et Enfants sur l'autonomisation. Venues de partout, les femmes de toutes les couches de la société ont pris d'assaut la concession prévue pour la circonstance de la commune de Limité, 18e rue, afin d'approfondir les notions de base liées à l'autonomisation de la femme. Ce, dans le but d'essayer de rendre utile au sein de la société. L'orateur du jour a martelé sur l'indépendance où tout a atteint une vitesse des croisières. Il a en outre mis l'accent sur la lutte que doivent mener les femmes au quotidien, une façon de s'y hisser au rang supérieur dans ces grands congos qui occupent une place de choix sur les chiquiers mondiales. Message pertinent et capté 5 sur 5 par l'assistance. Je voudrais supplier à toutes les femmes du Congo de savoir premièrement que les développeurs du Congo, c'est une question d'application de toutes les femmes. Parce que chez nous, nous savons que les femmes sont généralement le gardien de valeur. Le problème de l'égalité ne se pose jamais. Pour nous, c'est une valeur, c'est juste une référence, c'est un travail au quotidien. Nous nous investissons dans la réalisation de cela. Ce n'est même pas un objectif, mais c'est un travail au quotidien. Cérémonie réussie grâce à la collaboration des organisateurs, à l'occurrence le président national du Congrès national africain pour le réveil du Congo, Aimé Pascal Mongo-Lokonda. C'est ma mère au Congo, la mère, la mère, la mère, la mère ! L'association d'échangeurs du Congo, une nouvelle structure qui vient d'avoir le jour. L'objectif est de protéger les intérêts des changeurs congolais dans l'exercice de leur métier, une activité qui coïncide avec la clôture des activités du mois de mars dédiées à la femme Erika Bamba. Maillons essentiels dans le secteur des transports, ces chargeurs, régroupés au sein de l'association des chargeurs du Congo à Chaco, sont venus nombrer pour écouter leur président sur les fonctionnements de leur nouvelle structure. L'association des chargeurs du Congo à Chaco en sigle est une association à dimension nationale et c'est à signer de nombreuses missions ci-après. Encadrer tous les jeunes serviaires qui se donnent à la manutention, spécialement l'embarquement de colis ou marchandises, dans les pilotes, bikes, véhicules, trains, bateaux, avions, ports, parking, voies publiques de l'État, marchés, dépôts, entrepôts, gardes et aéroports. Défendre les intérêts et valoriser le métier de ce membre, assister moralement et matériellement à ce membre effectif dans la mesure de ses possibilités en cas de maladie, de soeur et naissance. Une activité qui coïncide avec le lancement des activités de femmes de la Chaco. Pour sensibiliser ses mamans, cette structure a fait appel à la coordinatrice de l'ONG META, ces dernières, à appeler ses mamans de la Chaco à plus de travail pour être de véritables piliers de leur foyer. Il y a quelques mois, deux députés provinciaux et leurs concitoyens de la province du Quilou ont perdu leur vie par noyale sur la rivière Maïndombé. C'est le dimanche dernier qu'ont eu lieu les derniers obsèques et l'enterrement de ces derniers. Plusieurs personnalités y ont pris part, parmi lesquelles le président de l'Assemblée nationale, Christophe Bousso. C'est un reportage d'Emmanuel la Commissaire. De la morgue de l'hôpital du Saint-Contenaire, où a eu lieu la levée du corps jusqu'au stade Vélodrome de Quintambo, lieu du recueillement, la tristesse était perspective sur les figures de l'assistance. Mais bien avant, l'acheminement des illustres disparus à la nécropole entre terre et ciel. Le moment était consacré aux oraisons finèbres. Parmi celles-ci, le président de l'Assemblée provinciale du Quilou, Serge Makongo, qui a déploré cette perte. C'est donc avec une vive émotion et une douleur indestructible que le bureau de l'Assemblée provinciale du Quilou, les députés provinciaux et l'ensemble de la population du Quilou ont appris le chétis matin du 10-17 mars 2022, la triste et macabre nouvelle de la mort inopinée de neuf de nos concitoyens d'emploi des non-connettes des députés provinciaux. Et la mort, c'est une parable destin arrivée. Elle est survenue ou pas mal nommée sur la route nationale américaine de suite d'un accident de circulation. Oh, tragique et imputoyable destin, toujours agissant à l'écout de nos attentes. Les dépôts de gerbes de fleurs s'en est suivi de plusieurs personnalités du Grand Bandundu, parmi lesquelles le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, représentant personnel du chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseké, fils du terroir, et puis quelques membres du gouvernement de la République, ainsi que du président du conseil d'administration de la radio-télévision nationale congolaise, Zéphiré Mamoukoumoukouampoul, également fils du terroir et grand notable de la place. Peu après cela, le cortège funèbre s'est dirigé vers la nécropole où se reposent à jamais les deux députés provinciaux et leurs concitoyens. Un voleur opérant dans le quartier « Ma campagne » plus précisément sur « Allée verte » a été arrêté ce lundi. Ce dernier tentait de voler dans deux parcelles aux environs de 3 heures du matin. Alors qu'il tentait de s'évader, les gens du quartier ont mis la main sur lui et l'ont carrément crucifié. Regardez ce reportage de Christine Nezot. Il est parmi les Koulounas qui opèrent dans les environs des Allées Vertes à Ma campagne. De l'or, c'est de lui qu'il s'agit. Il a tenté de voler ce dimanche 10 avril vers 3 heures du matin. Il a tenté de voler ce dimanche 10 avril vers 3 heures du matin dans deux parcelles sur l'avenir de la source. D'abord dans une villa où il a été pourchassé par des chiens. C'est alors qu'il tentera de forcer une deuxième villa où il a été appréhendé par les habitants de la ville parcelles et qui ont crié aux voleurs. C'est alors qu'il sera poursuivi par les jeunes du quartier qui avaient pris l'initiative de monter la garde dans les avenues environnantes à l'Ais Vertes des Oiseaux et l'Avenue de la Source. Ces jeunes du quartier l'ont enfin attrapé et l'ont maintenu attaché dans l'attente des agents de l'ordre. Il a été attrapé à deux heures du matin et il tentait de voler dans une parcelle voisine. Il avait dans ses poches deux téléphones neufs. dans la poche de Guélor deux téléphones des luxe ont été trouvés lui-même ne connaissant aucun schéma pour les déverrouiller. Pas plus tard que jeudi, deux jeunes autres ont été attaqués à la machette devant leur parcelle toujours vers à l'Ais Vertes après avoir été dépouillés de leurs biens. Des autres ont été aussi blessés gravement ce qui a suscité la révolte auprès des autres jeunes de ce quartier. Une décision était ainsi prise pour mettre la main à tout un civique qui opère notamment vers l'Ais Vertes. L'association des femmes professeurs des universités était en conférence débat sur le thème le leadership féminin dans le contexte de changement climatique pour marquer d'une pierre blanche la sortie officielle de leur association est clôturée le mois de mars dédiée à la femme. La ministre du genre famille et enfants Gisèle Daillé a présidé la cérémonie en présence du recteur de l'uniquine Rodé Panda. Hier, c'était pour encourager la femme policière aujourd'hui c'est plutôt pour honorer les femmes professeurs aux côtés de l'homme jarré le professeur docteur Jean-Marie Kayembe recteur de l'université de Kinshasa. Ce lendu 11 avril était une occasion trouvée belle pour clôturer le mois de la femme le cercle Sophie Kansa l'association des femmes professeurs d'université a organisé une conférence débat dont les thèmes et le leadership féminin dans le contexte du changement climatique. A l'entente de la cérémonie le recteur de l'uniquine a expliqué l'importance et la carte que doit jouer la femme en général et la femme aux professeurs en particulier au sein de l'université de Kinshasa. A son tour la présidente du CSK et professeur Bert Zingham a remercié le numéro 1 de l'uniquine pour la réussite de cette journée et sa sortie officielle. Bert Zingham a remercié les chefs de l'Etat pour l'élévation des différentes femmes au poste de décision. La ministre du genre famille enfant Gisèle Ndaya Luceba a fait savoir à l'assistance l'importance de cette association au sein de l'université. La première victime c'est la femme. Alors il faut chercher des solutions pour voir comment remédier en organisant des formations des renforcement des capacités et aussi à donner des kits de résilience aux femmes. Les recteurs de l'uniquine circonscrivent l'événement. Honorer la femme de son institution c'est d'abord s'attirer de bénédictions parce que la femme c'est la vie la femme c'est la justice la femme c'est ce qu'on a tout de même des plus précieux. Plusieurs orateurs se sont exprimés pour expliquer notamment le professeur Nadej Nkonde qui s'est apaisantie sur les thèmes la plante médicinale l'autonomisation et la résilience en période de Covid-19. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'actualité continue sur la chaîne nationale. Au revoir.